Il est 10h47, la réforme des retraites est présentée en Conseil des ministres ce matin, réforme des retraites. Erwan Balanant, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes député Modem, Erwan Balanant, on vous reçoit souvent ici. Le gouvernement, franchement, est un peu empêtré avec cette réforme des retraites. Je ne sais pas trop comment sortir de cette nasse à l'occasion du débat parlementaire. Ce sera peut-être la solution. Le gouvernement va essayer de trouver des solutions pour sortir de cette nasse. Alors, avant de revenir sur votre proposition, Modem... Oui, c'est une proposition, ce n'est pas une proposition, c'est une piste de travail. Il y a un petit peu d'emballement sur le sujet. Ah bon ? Oui, oui, oui. Vous faites marche arrière un peu, là ? Ah non, non, oulala, pas du tout. Vous me connaissez, M. Bourdin, j'assume généralement toujours assez bien les pistes de travail. Non, c'est une piste de travail, mais pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Nous, ce qu'on cherche à faire, parce que vous l'avez dit, ce n'est pas que le gouvernement dans la nasse, c'est qu'il y a une inquiétude légitime des Français. Ben oui, ça veut dire que le gouvernement est empêtré avec cette réforme. Moi, je ne suis pas sûr qu'il soit empêtré, parce que pour l'instant, le débat n'a pas commencé. Le texte va arriver aujourd'hui au Conseil des ministres, et puis on aura l'étude d'impact, et tout ça, on va travailler, on va continuer à travailler. La question, elle est simple, c'est comment on arrive à avoir un système de retraite pérenne qui dure, et qui soit un système qui soit sans doute, et qui doit être plus juste. Voilà où on en est, et on réfléchit à un certain nombre de pistes. Ah bon, je vais y revenir, Juan Balano. Alors, la réforme des retraites est donc présentée en Conseil des ministres aujourd'hui. Félix Mathieu. Oui, déterminée à dérouler son calendrier, le gouvernement présente en Conseil des ministres une réforme des retraites sur laquelle il ne cède rien quant aux principales revendications des syndicats, qui entendent encore amplifier la mobilisation. Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, doit ensuite s'adresser à la presse avec le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, après la première journée de mobilisation qui a réuni une à deux millions de personnes jeudi, et puis avant la prochaine, prévue surtout le 31 janvier, Emmanuel Macron profite de ce rendez-vous pour réaffirmer un objectif en termes de calendrier, un débat parlementaire au pas de course pour une entrée en vigueur du projet. Dès cet été, le chef de l'État, qui a estimé hier avoir déjà fait preuve d'ouverture, il refuse de dire clairement qu'il maintiendra les 64 ans jusqu'au bout. Il dit ne pas vouloir se substituer au débat parlementaire. Ses ministres, en tout cas, assurent être prêts au dialogue pour enrichir le texte, mais uniquement à la marge, pas sur ces principes. Ils ont ouvert, par exemple, pour la première fois la porte ce week-end, à des mesures plus fermes sur l'emploi des seniors. Le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal, se dit prêt à regarder sans tabou des mesures coercitives pour les entreprises qui ne joueraient pas le jeu, alors que jusqu'ici, le gouvernement parlait plutôt d'un index senior qui laissait les syndicats dubitatifs. Erwan Balanant va parler de l'emploi des seniors et d'éventuelles mesures plus coercitives. Mais je voudrais regarder, tiens, une dernière information qui vient de tomber, la hausse de l'âge légal de départ dès le mois de septembre, c'est ce qui est prévu dans le projet de loi, c'est la mesure phare. La hausse de l'âge légal, on ne parle que de ça, ce qui est dommage parce que ça occulte un peu tout le reste. Mesure phare de la réforme des retraites pourrait conduire 50 000 personnes à décaler leur départ. Dès cette année, c'est ce qu'estime le Haut Conseil des Finances Publiques. Moi, je me mets à la place de ces personnes qui avaient tout prévu, qui devaient partir, qui sont obligées au dernier moment de décaler leur départ à la retraite. Ce n'est pas satisfaisant, franchement. Et c'est injuste. C'est vrai qu'il faut prendre en compte ça pour les Français qui avaient prévu. Mais il y a un moment donné, il va bien falloir mettre un moment de départ de cette réforme. En réalité, on entend beaucoup de critiques, mais moi, j'aimerais bien rappeler quand même que la réforme que nous portons là est une grande partie de la réforme touraine, réforme touraine qui avait été votée sans trop d'histoire par les socialistes en 2013 et qui promulguait en 2014. On l'accélère. On l'accélère parce qu'on le constate, les comptes n'y sont pas. Et si on veut que notre système puisse être pérenne... Ça, les Français ne vous croient pas. Je sais qu'ils ne nous croient pas, mais enfin, les chiffres, hélas, sont là. Et moi, je suis le premier à le regretter. Je préférerais, évidemment, comme beaucoup de Français, qu'on puisse rester sur une situation qui est celle-là. Mais les Français voient aussi... Moi, j'ai eu beaucoup de discussions dans ma circonscription ce week-end. Les Français sont aussi parfaitement en confiance, un, du vieillissement de la population, du recul d'âge, de l'espérance de vie qui augmente, et puis surtout de la démographie. Les Français le voient bien. Donc, il faut qu'on continue à travailler. Mais Erwann Balanant, je suis d'accord. Mais Entrons dans le détail, parce que je n'ai pas trop de temps. Je ne voudrais pas que... Alors, il faut plus de justice, peut-être, dans cette réforme, parce qu'effectivement, quand on a eu une carrière hachée, on se retrouve à partir à taux plein à 67 ans. Donc, il faut faire mieux. Et pour faire mieux, vous proposez... Vous proposez... C'est une piste de réflexion, vous le dites. Une semaine à 35h30, 30 minutes de travail supplémentaires par semaine pour financer la réforme et aider, justement, à un départ un peu plus tôt que 67 ans. Oui, c'était l'idée. Et c'est toujours une piste de travail. Mais enfin, il faut aussi qu'elle soit comprise, parce que si les Français ne sont pas prêts à bouger sur les 35 heures, on va aussi avoir un certain nombre de soucis. Donc, vous voyez, on est... Et ça montre d'ailleurs la complexité de cette réforme et la complexité du temps de travail. Donc, cette piste de... Vous l'avez abandonnée, quoi, si j'ai bien compris. Elle n'est pas encore validée. Oui, oui, elle est abandonnée, quoi. Disons clairement les choses. Mais moi, j'aime bien que les choses soient dites. Clairement, Erwann Balanant, vous l'avez abandonnée. Parce que le gouvernement a dit non hier. Non, je vais être honnête avec vous. Je vais être honnête avec vous. Il y a des gens dans notre groupe qui pensent qu'il faut la porter et continuer à la porter. D'autres pensent qu'il faut peut-être l'abandonner, l'oublier. Mais rien n'est tranché. Et je vous le dis, on va travailler. Et c'est ce qui fait aussi une des caractéristiques de notre groupe depuis le début de... Votre groupe, qui est assez partagé, parce que certains dans votre groupe ne veulent pas voter la réforme des retraites en l'État. Et une personne qui a fait preuve de... Richard Ramos. Voilà, Richard qui a montré un peu de mauvaise humeur. Il était avec nous cette semaine, la semaine dernière. Mais une personne, et Richard, il pourra certainement, une fois qu'on aura avancé sur le débat et qu'on aura des gages de cette justice sociale. Parce que nous, ce qui nous guide, c'est l'équilibre et la justice sociale. C'est vraiment les deux pieds sur lesquels on marche pour avancer. – François Bayrou voulait une hausse des cotisations patronales, ce qui a été refusé par le gouvernement. Décidément, tout ce que vous proposez est refusé par le gouvernement. – Non, parce que, souvenez-vous, que cette histoire du début de la retraite, initialement, elle devait passer par voie d'amendement durant la période budgétaire il y a six mois. Et on a réussi, enfin, un peu moins de six mois, et on a réussi à gagner du temps. Et ça, c'est une idée de François Bayrou, qui est ce dialogue, qui est cette discussion. Et donc, on est sur un projet un peu plus complet maintenant, et on va continuer le travail. Donc, non, non, je ne crois pas que tout ce qu'on propose va se oublier. – Enfin, si vous ne trouvez pas… – Justement, parce que quand on a des idées, qu'on met des pistes de travail sur la table, on voit qu'à chaque fois, ça suscite un enthousiasme, c'est qu'elles ne doivent pas être si mauvaises que ça. Donc, je pense qu'on va continuer le travail. – Bien, merci Erwann Balanon, merci. Il est 10h55, c'est enterré, vous avez compris pratiquement. Enfin bon, il est 10h55, beaucoup de bruit pour rien. Vous êtes sur l'antenne de Sud Radio, moi ça sert à ça, le direct, et d'avoir les acteurs de l'actualité ici, et vos réactions évidemment, 0826 300 300. Un autre sujet qui a alimenté les débats tout le week-end, il s'agit du budget militaire de la France, qui est en très forte augmentation. C'est une volonté d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a raison ? Est-ce qu'il a tort ? Débat juste après, entre 11h et midi. C'est très intéressant parce que, évidemment, c'est à la lumière de la guerre en Ukraine, mais c'est aussi à la lumière de cette entente franco-allemande qui fêtait ses 60 ans hier. Très bien, nous sommes en toute amitié avec les Allemands, sauf que rien n'avance, et notamment en matière de défense entre la France et l'Allemagne. Bien, il est 10h56, on parlait de tout cela. Après les infos de 11h, vous êtes sur Sud Radio, vous n'en ratez rien.